Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, diffusé en direct samedi 24 juin 2017 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie-arrobase radiocourtoisie.fr. Bien, bonjour chers auditeurs. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal des lycéens, dirigée aujourd'hui par Pascal Lassalle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous est cher. Vous savez que parmi un petit peu la sensibilité de votre serviteur, il y a la question européenne, ou devrais-je dire la question alter-européenne, dans la mesure où il n'est jamais inutile de le rappeler. L'Europe, et heureusement, ne se réduit pas aux machins acéphales et technocratiques de Bruxelles. L'Europe, c'est aussi quelque chose qui nous rattache à l'histoire, qui nous rattache à une civilisation, qui nous rattache surtout à des patries charnelles. Or, patrie charnelle, le mot est lâché. Ce fut l'écrivain Saint-Loup qui, avec beaucoup de talent, avait décliné ce terme, qui aujourd'hui a fait florès et c'est une bonne chose. Et pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour la première fois dans ce studio, quelqu'un qui va pouvoir en parler en connaissance de cause, et pour cause justement, nous allons le voir, j'ai nommé Franck Buleux. Franck, bonjour. Bonjour Pascal. Donc, faut-il vous présenter, je pense, effectivement, vu que c'est une première, en tout cas dans le cadre de cette émission, je crois que vous êtes déjà exprimé sous l'élégion de Radio Courtoisie, je crois, avant cette émission. Donc, vous êtes normand pur jus, si je puis dire. Oui. Donc, normand résolu. Vous êtes chargé de cours dans l'enseignement supérieur, donc passionné par l'histoire de la Normandie, diplômé en histoire, en sciences politiques, en droits et en criminologie. Donc, vous avez déjà rédigé de nombreux travaux universitaires qui prennent pour cadre cette Normandie, et parmi lesquels, je citerai votre premier ouvrage, publié à l'époque chez l'Armatan, il y a deux ans, intitulé « L'unité normande, réalité historique et incertitude politique ». Voilà, « L'unité normande », je pense, on pense d'abord au mouvement normand, on pourra penser à des figures ô combien prestigieuses, attachantes, comme notre cher Medjan, j'ai nommé Jean Mabir, bien sûr, et dont nous avons déjà parlé dans le cadre de cette émission, et pour cause. Et surtout, vous avez publié, il y a quelques semaines, un nouvel ouvrage aux éditions de l'Ancre, dirigé par Philippe Ronda, donc un ouvrage intitulé « L'Europe des peuples face à l'Union européenne », sous-titré « Les populismes identitaires à l'assaut de l'Europe ». Alors, avant de continuer, d'ailleurs, oui, je tiens à préciser, à destination de nos chers éditeurs, qu'ils ne pourront malheureusement pas s'exprimer en direct à l'antenne aujourd'hui. Donc, notre ami bénévole qui se charge de cette tâche est absente aujourd'hui. Et donc, tous ceux qui souhaitent réagir, et j'espère positivement, principalement, aux propos tenus dans cette émission, pourront le faire par le canal de la messagerie électronique, donc à l'adresse électronique de votre radio préférée, bien entendu. Voilà, donc cette précision étant dite, je pense qu'il va être utile un petit peu de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Franck, on devine à la lecture de votre ouvrage, de facture universitaire, d'ailleurs, je crois que c'est adapté d'un travail universitaire, donc très clair, très didactique, qui pose bien les cadres généraux de la question, que cette question européenne, donc elle vous tient à cœur depuis longtemps, mais cette question européenne, elle est surtout aussi abordée du bas, si je puis dire, par le socle qui la porte, cette Europe, c'est-à-dire ses peuples qui la constituent, et ses patries charnelles, pour reprendre, donc, le terme de sa loi. Alors, avant de vraiment revenir sur le corps de votre ouvrage, pouvez-vous un petit peu dire à nos auditeurs, qu'est-ce qui vous a amené, je pense qu'il y a déjà un petit moment, à vous passionner pour ces thématiques ? Bonjour, donc, à tous les auditeurs, et ce qui m'a amené à m'interroger, et à m'intéresser sur les thématiques des peuples européens, c'est d'abord parce que je fais partie, moi-même, de ce que j'appellerais l'Europe, l'Europe en tant que concept historique, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, en tant que concept, effectivement, civilisationnel et géographique. Et j'insiste beaucoup sur l'aspect géographique. J'en reparlerai probablement tout à l'heure. Je fais partie de ce territoire normand, effectivement, qui est le territoire le plus ancien, je parle le plus ancien au niveau de sa constitution, justement, géographique, dans l'espace français. Puisque la Normandie, telle que nous la connaissons, a été constituée par l'histoire et par la géographie en 911. Et au-delà, évidemment, on n'est pas là pour parler uniquement de la Normandie aujourd'hui, au-delà de la Normandie, effectivement, l'Europe est composée d'innombrables peuples, mais qui ont comme support une civilisation, qui ont comme support un certain nombre de traditions, un certain nombre de... Comment je pourrais dire ça ? De liens. De liens, que ce soit notamment par rapport à ce que nous a appris Georges Dumézil au niveau des langues. L'origine indo-européenne. L'origine indo-européenne. L'Europe indo-européenne. Alors, je sais qu'il y a quelques peuples qui font un petit peu dissension. Je pense aux Basques, je pense notamment à des peuples... Au peuple finogrien. Voilà, un peu différent. Mais un peu différent dans cet espace géographique qui va de Brest à l'Oural, pour parodier certains politiques de certaines époques. Et pour moi, c'est important. L'Europe, c'est important. Au-delà de cela, ça le devient encore plus aujourd'hui, parce que l'Europe est confrontée à... On ne peut pas dire à des dangers. Voilà. À des dangers, voire à des périls. On peut même parler de défis existentiels. Oui, on pourrait. Je crois que le terme n'est pas trop outré. On pourrait. Alors, après, on peut les nommer, on peut ne pas les nommer, on peut estimer qu'il y en a plusieurs, on peut penser que certains sont dus à des éléments tout à fait incontrôlés. Bon, pourquoi pas ? Mais le problème est que l'Europe est aujourd'hui en danger. En danger, non pas dans son existence géographique, mais dans l'existence de la population qui existe sur son sol. Voilà, de sa substance. De sa substance. Qu'est-ce qu'un territoire ? C'est un espace géographique, une population qui y est adaptée, et au-delà, évidemment, un gouvernement. Bon. Alors, on pourrait même dire... Bon, là, je reprends un petit peu... Je fais référence à un sujet qui fut celui d'une émission précédente que s'applique à l'Europe, comme aux autres continents, d'ailleurs aux autres ZRC nationnels, une véritable écologie des peuples qui doit être conçue comme telle. Absolument. Qui intègre aussi l'élément humain, inscrit au sein de patrimoine, qui comprend un espace... Il n'y a pas de terre sans peuple. Voilà. Il est toujours étonnant, parfois, d'entendre des personnes parler de territoire comme si c'était une pure abstraction. Parfois, on peut entendre, voilà, il y a un réchauffement climatique quelque part. Bon, sans doute, peut-être. Mais ce n'est pas tant... Évidemment, il y a l'aspect géographique, mais le peuple qui vit sur cette terre a une propre existence. Et l'idéal, c'est cette substance, cette synergie qui va se produire à un moment donné entre la terre et le peuple. Et ça, c'est ce qui se produit en 911 en Normandie. D'accord. Et qui est maintenu. Dans d'autres pays, ça va être... Pardon, ça va être... Ça peut être d'autres choses. Vous pouvez avoir l'élément linguistique. Vous pouvez avoir un élément historique important qui va faire que la terre et le peuple vont se constituer comme une espèce d'évidence. Dans d'autres pays, ce peut être une certaine compos... Une certaine, une certaine homogénéité ethnique. Pourquoi pas ? Ce n'est pas interdit. On peut avoir... On a retrouvé dans l'Asie centrale des populations qui étaient très anciennes et qui vivaient selon des principes extrêmement ancestraux, pour ne pas dire païens, d'ailleurs. Voilà. Bon. Donc, à un moment donné, il va y avoir cette corrélation qui va être maintenue et qui doit être maintenue. Parce que c'est ce qui va faire, justement, ce fil conducteur du temps. L'immémoriel. L'humain passe, mais ce qui compose l'humain par rapport à la terre d'où il est issu est maintenu. Voilà. Alors, votre ouvrage, dans sa première partie assez généraliste, va tracer un petit peu les cadres généraux de ce qu'il est convenu d'appeler l'Union Européenne. Institutionnelle. Voilà, institutionnelle, qui a été établie aussi pour mettre en place une paix durable entre les peuples de notre continent. Il ne faut pas oublier, se sont déchirés funestement au cours de deux grandes guerres civiles européennes au cours du XXe siècle. Donc ça, vous le rappelez, justement, donc vous tracez effectivement des cadres institutionnels précis. D'ailleurs, je rappelle qu'en priorité, cet ouvrage aussi peut s'adresser à des étudiants en histoire, en sciences politiques, de manière fort utile, qui sont intéressés par ce sujet, mais même qui pourra apporter un surcroît de culture générale sur ce thème aux curieux et aux jeunes intéressés qui pourraient acheter votre livre, qui est très accessible et qui vraiment place tous les cadres intéressants. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, c'est que vous allez aborder des dynamiques en acte ou potentiel qui sont en œuvre au sein de l'Union européenne. Vous précisez bien que vous restreignez au cadre territorial et institutionnel de l'Union européenne, à savoir des dynamiques régionalistes, des dynamiques autonomistes, voire des dynamiques séparatistes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, les propos que vous venez de tenir aussi montrent qu'un questionnement peut se mettre en place si on introduit le terme de souverainisme. Donc, vous montrez bien que ce qui est primordial dans, après, plus tard, les définitions d'un cadre institutionnel précis, c'est le socle offert par une population, par une substance ethnique. Le souverainisme, on l'a vu récemment, notamment dans l'actualité électorale, de par les formations qui en sont réclamées, a tendance à faire impasse sur cette question, notamment en se positionnant sur un modèle d'intégration et de nationalité abstrait et contractuel. Le problème du souverainisme, quel qu'il soit, c'est que pour qu'il soit pérenne, il faut qu'il soit fondé. Il faut qu'il soit fondé ou qu'il se fonde sur un élément. Et, effectivement, l'élément de l'identité, identité qui peut naître de ce que j'ai dit tout à l'heure, la géographie, l'histoire, etc., est essentiel. On ne peut pas fonder un souverainisme uniquement sur une question, même si elle est intéressante, mais je vais prendre un exemple, sur la question de l'école pour tous. Pourquoi pas ? Bon, on va dire la France est le pays de Jules Ferry, de l'école pour tous. Très bien. est-ce que ça en fait réellement une identité ? Ça fait effectivement que la France est connue pour cela. Mais il va manquer dans cette espèce de souverainisme qu'on pourrait appeler souverainisme chevènementisme. Oui, entre autres. Entre autres. Aujourd'hui, il a pas mal d'épigones. Mais c'est celui, on va dire, qui a un petit peu, il y a une quinzaine d'années, ouvert ce débat de souverainisme de gauche. Il se retrouve aujourd'hui largement dans le nouveau Front National. Par exemple. Nous pouvons le constater. Par exemple. Et l'identité, l'identité permet d'asseoir le souverainisme sur un des éléments non plus factuels, mais qui va conserver l'esprit national ou l'esprit local, d'ailleurs, peu importe. Quand je dis national, c'est vraiment, comme vous le dites, ça peut être une région, c'est peut être une province au sens noble du terme, pas au sens romain, ce peut être une nation, ce peut être un État, un État-nation. Il y a tellement de termes qui sont parfois d'ailleurs impropres, notamment en Europe. Et le problème, d'ailleurs, à ce sujet que j'évoque dans mon livre, c'est le problème, il faut en parler aussi, de l'intangibilité des frontières. Oui. Et puis, il est lié aussi à ce qui apparaît pour certains l'impératif, donc le souverainisme, il y a aussi l'idée de statu nationalisme, c'est-à-dire d'exaltation de l'État par-delà, justement, les identités, le socle identitaire et votre préfacier, Georges Tentracol, bien connu aux auditeurs et que nous aurons le plaisir d'avoir tout à l'heure au téléphone, qui vous a rédigé une magnifique préface, rappeler certains propos de Dominique Vénère, de feu Dominique Vénère, pour lequel nous avons toujours une pensée émue, que Dominique Vénère avait tenue en tant que grand européen, en tant qu'altère européen, concernant justement ces thématiques. Je vous permets de rappeler ces propos à l'antenne. Donc, Dominique Vénère a rappelé que l'État a toujours été l'acteur acharné du déracinement des Français et de leur transformation en hexagonaux, amorphes et interchangeables. Il n'est pas difficile de voir que l'État et sa loi pratiquent la préférence immigrée au détriment des indigènes. La réalité, c'est qu'en France, l'État est l'un des principaux agents de dénationalisation et de mondialisation. Donc là, par ces propos, beaucoup de choses sont dites, une partie de l'essentiel, c'est-à-dire, il prend en vêture le cas français comme exemple accompli d'État jacobin, centralisateur, d'État fondé et qui d'ailleurs font à la fois, conjuguent sur le même plan la nationalité et la citoyenneté qui sont confondus. Donc, c'est un des acteurs principaux de ce processus de déracinement et qui fait que, bon, aujourd'hui, lorsqu'on voit des formations qu'on qualifie plus ou moins justifiées de populistes et qui se targuent donc d'une vision avant tout souverainiste, bon, on peut se dire mais à quoi bon si cette France-là, quelle France ? Est-ce que ça sera une France qui a perdu sa substance, son identité ? À quoi bon être souverainiste et encore ? Après, ça poserait une question mais qui nous éloignerait de propos du jour. Bon, peut-on être encore souverainiste ou à l'échelon purement national ? Ça aussi, c'est une limite qui est réelle, en tout cas, qui mérite, bon, un débat qui a déjà commencé à avoir lieu. Alors, avant d'en venir donc à ces dynamiques régionalistes, autonomistes et séparatistes, je pourrais vous dire et je pense que vous allez peut-être abonner dans ce sens que votre positionnement vous éloigne singulièrement de certaines prises de position qui sont assez populaires, je pense, auprès d'une bonne partie de l'auditoire de notre Auguste Radio, je pense aux positions tenues depuis déjà plusieurs années par Pierre Hillard qui avait consacré un de ses premiers ouvrages qui fut l'un des plus connus, l'un des plus diffusés justement à une critique au vitriol de toute forme de régionalisme. À l'époque, donc, Pierre Hillard avait sorti un ouvrage qui a été décliné en plusieurs éditions qui montrait que le régionalisme est en fin de compte une sorte de création d'une Allemagne revancharde, revanchiste qui voudrait dans une sorte de bon germanisme revu et corrigé donc détruire la plupart ou fragiliser la plupart des états-nations européennes. Donc, il avait sorti cet ouvrage minorité régionaliste dans l'Europe fédérale des régions et c'est un ouvrage qui a eu un considérable écho. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas forcément en phase avec l'approche de Pierre Hillard. C'est le grand débat. C'est le débat de se dire d'ailleurs, pourquoi pas, justement, pour certains, c'est de se dire tout régionalisme mine l'intérêt national et si je suis un bon patriote, je refuse d'être régionaliste parce que le régionalisme va occulter la nation et favoriser l'instrumentum l'Union Européenne qui est vouée aux gémonies. Voilà. Ou même favoriser des acteurs extérieurs à l'Europe. Nous pensons notamment aux Etats-Unis. Voilà. Tous les ennemis de l'Europe qui pourraient... Mais déjà, l'Union Européenne, déjà... Bon. Le problème, là, donc, il faut distinguer, selon moi, l'instrument des gens qui ont l'instrument à leur disposition. Là, je sais que ça peut effectivement choquer un certain nombre de personnes et pourquoi pas. c'est-à-dire l'Union Européenne par définition n'a même pas besoin de se poser. Elle existe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai posée au préalable, l'Union Européenne c'est une existence géographique. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure et je vous cite et j'abonde tout à fait dans vos propos, il y a eu deux guerres civiles européennes au XXe siècle. Bon. À partir de ce double constat, unité géographique et volonté civilisationnelle et de l'autre côté deux guerres civiles européennes avec les dizaines de millions de morts et le territoire européen totalement exsangue de la Normandie jusqu'à Dresde et ailleurs et on ne peut pas on ne peut pas dénuer tout intérêt à un espace qu'on va dénommer européen. bon ça c'est mon point de vue. Ensuite à côté de cela il faut effectivement distinguer l'esprit européen et l'Union européenne mais pourquoi est-ce que l'Union européenne serait un mal en soi à partir du moment où d'autres individus que les commissaires européens d'aujourd'hui ne prendraient pas en compte cet espace. je ne suis pas a priori effectivement contre une Union européenne même si l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui ne me permet pas d'y être favorable. Donc ça c'est le premier point. Il faut dissocier le concept de l'Europe avec celui qui existe aujourd'hui. Il faut dissocier l'instrument et l'esprit. Surtout que il apparaît aujourd'hui évident que des reproches qu'on peut faire à l'Union européenne ce niveau qui est le niveau continental de l'Union européenne on peut très bien les faire à ces nations constitutives. Absolument. Ça c'est un peu souvent ce qu'on oublie. C'est que bon tous ces phénomènes qu'on dénonce notamment de renoncement d'allégeance à des puissances étrangères c'est avant tout une émanation c'est avant tout des choix qui ont d'abord été faits à l'échelon national et d'ailleurs bon aujourd'hui le personnel politique le commissaire européen le commissaire européen est nommé en conseil des ministres exactement il représente la nation ils sont issus de ces élites politiciennes qui viennent des échelons nationaux respectifs des pays qui constituent cette même Union européenne c'est très compliqué l'Union européenne l'Union européenne ceux qui ne l'aiment pas du tout pensent ou ceux qui d'ailleurs l'encens voudraient que ce soit un instrument supranational ça ne l'est pas d'autres voudraient que ce soit simplement une addition d'état ça ne l'est pas non plus c'est un mixte donc à partir de ce mixte je pense je suis peut-être naïf mais je pense qu'on pourrait que des élus l'expression du peuple on a vu récemment que dans certains pays il y avait des possibilités d'ouverture politique parfois différentes en Finlande en Autriche pourquoi pas aux Pays-Bas enfin il y a des évolutions politiques pourquoi pas en Italie etc sur différents natures de mouvements politiques et puis il y a aussi autre chose ce n'est pas parce que le régionalisme trouve un certain essor voire l'autonomisme que le pays national est en cause ça c'est une réflexion franco-française c'est parce que et d'ailleurs mon préfacier comme vous le disiez comme vous en parliez tout à l'heure Georges Feltin-Tracol l'a très bien exprimé dans son livre l'esprit européen entre mémoire locale et volonté continentale un livre qui a été publié il y a quelques années déjà aux éditions de Lely Gollande et il y a une certaine tendance en France à vouloir considérer la France comme étant l'Europe c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes de droite comme de gauche comme Zemmour par exemple qui est un bonapartiste convaincu qui vont dire la France est tellement au sud-ouest c'est l'Espagne au sud-est c'est l'Italie à l'est c'est l'Allemagne au nord ce sont les territoires celtes qu'en fait la France c'est déjà tout oui c'est vrai que ce n'est pas totalement faux c'est vrai qu'au niveau ethnique et culturel la France est largement un résumé des principales branches de l'indo-européanité qui résument en tout cas l'Europe même avec des éléments slaves issus de l'immigration polonaise voire russe c'est parce que nous sommes une extrémité de territoire c'est ce que j'explique dans le livre nous sommes le finistère européen après là où peut-être nous pouvons nous séparer de Zemmour ce qui en fait que Zemmour va reprendre cette idée d'Europe française que notamment la grande nation qui a été pérennisée d'une certaine manière par Bonaparte de vu de Napoléon Ier a voulu diffuser la France a voulu faire aussi l'Europe donc au début du 10ème siècle bon ça n'a pas toujours réussi il y avait des bases sûrement qui étaient discutables avec une partie de l'héritage jacobin de la révolution française donc effectivement je pense que dans l'idée de Zemmour c'est un petit peu ça c'est l'Europe à la française même si après il n'en reste pas moins que de facto effectivement on s'aperçoit que la France résume en grande partie donc l'Europe dans sa diversité c'est le Finistère voilà d'une certaine manière qui apparaît et alors évidemment donc on ne peut pas réduire l'Europe à la France comme on ne peut pas effectivement non plus mais ça c'est notre une certaine germanophobie latente française on ne peut pas non plus évidemment réduire l'Europe à l'Allemagne il n'y a pas de complot allemand il n'y en a probablement d'ailleurs jamais eu de cette hégémonie allemande donc que l'Allemagne d'Angela Merkel veuille peser de tout son poids notamment sur le plan économique parce qu'aujourd'hui l'Allemagne s'est réalisée sur le plan économique après qu'on lui interdit donc de certaine manière le politique pour des raisons consécutives bien sûr donc à la seconde guerre mondiale donc de là à essayer de voir d'apercevoir une sorte de pangémanie se larver c'est pareil c'est de la géographie on revient encore à la géographie nous avons deux grandes nations la middle europa c'est à dire l'Europe centrale l'Europe médiane voilà le pays du territoire et le pays de la mer pourquoi pas la France avec la Méditerranée l'Atlantique la mer du Nord d'ailleurs à mon avis on ne s'en sert pas assez mais enfin ça c'est un autre débat donc effectivement mais ça c'est de la géopolitique après au-delà de ces deux ces deux terres de ces deux nations il peut il peut et ça ça reste mon point de vue il peut exister à l'intérieur de ces nations comme d'ailleurs au Royaume-Uni le Royaume-Uni que nous dit-on il est consacré de quatre nations c'est ce qui se dit c'est ce qui est quatre nations en France si vous dites il y a plusieurs nations on va dire on va vous ramener l'article premier de la constitution la France est unie est indivisible ce que d'ailleurs notre ami Feltin Tracol comme moi d'ailleurs dans mon ouvrage on ne dit pas tout à fait parce qu'il y a déjà un régime particulier pour la Corse il y a un régime particulier pour la Nouvelle-Calédonie pour la Polynésie je sais que la Polynésie et que la Nouvelle-Calédonie ne sont pas en Europe mais comme elles sont françaises par définition elles font partie quand même des régions ultra-périphériques vous le rappelez d'ailleurs je ne vous consacrez à tous ces territoires extra-européens mais qui sont rattachés d'une manière d'une autre institutionnellement en tout cas à l'Europe très amusant vous êtes aussi du cas du Groenland oui c'est une anecdote moi ça m'amuse beaucoup parce que souvent souvent je pose une question mon entourage au-delà de mon entourage d'ailleurs et je dis mais savez-vous que l'Europe a perdu la moitié de son territoire à un moment donné alors là les gens vous regardent alors je ne parle pas de l'Algérie française même si ça a été le cas mais bon je ne veux pas ramener des anciennes histoires mais le Groenland en 1985 le Groenland Groenland quitte l'Union Européenne sans quitter la couronne danoise voilà bon c'est un exemple c'est une anecdote du livre mais c'est pour dire que l'Union Européenne c'est quand même beaucoup plus mouvant qu'on ne le pense aujourd'hui nous avons au sein de certains états-nations des peuples que j'aurais tendance aussi pourquoi pas à appeler nation même si elle pourrait être constitutive d'un état oui nation au sens strict nation là il est lié à la naissance c'est ça elle est liée au sang elle est liée à l'héritage voilà on parle on parle d'états pluri-ethniques et bien pourquoi pas d'états pluri-nationaux alors en tout cas ce qui est intéressant je vais je vais reprécider ça donc avant de revenir bon à ces questions à ces régionalistes ces séparatismes on a ici un petit peu de tracé bon un survol de de ces différentes dynamiques donc je crois que c'est intéressant ce qui ressort de vos propos et on vous rejoignez on vous rejoignez totalement donc l'animateur de cette émission c'est-à-dire qu'en fait de compte l'Union Européenne est un cadre un cadre aujourd'hui qui serait peut-être fâcheux de mettre de faire éclater comme le veulent certains souverainistes bon ultra ultra europhobes et d'une certaine manière c'est un peu la métaphore de l'avion plutôt que d'abattre l'avion de l'Union Européenne il faut braquer le poste de pilotage et lui donner une autre direction une bonne idée donc en fait ça ça rejoint notamment les positionnements de Gabriel Adinolfi que j'avais reçu ici même dans cette émission et du projet L'Anse-Quenay et le Sintank Europe qui est le sien je mets dans la pièce le petit cochon pour le Sintank donc en fait voilà c'est l'idée qu'aujourd'hui il est sûrement plus porteur et pertinent de faire pression au sein même du cadre d'ailleurs un cadre qu'on aurait bien du mal à reconstituer si jamais celui venait éclater on a mis des décennies à mettre en place différents mécanismes différentes structures qui ne sont pas toutes négatives simplement bon c'est le personnel politique qu'il faut changer et c'est surtout la direction à initier et là vous traciez aussi le fait qu'il existe au sein même de cet espace de l'Union Européenne des sous-ensembles régionaux des aires régionales qui peuvent connaître certaines d'ailleurs des incarnations institutionnelles je pense surtout actuellement aux quatre de Visegrad aux quatre pays de Visegrad qui se rattachent à l'Europe médiane à savoir dans la République tchèque la Slovaquie la Pologne et la Hongrie et qui justement là jouent à fond le jeu des décisions européennes essayant de mettre en place une masse critique qui vise à modifier la politique de Bruxelles sur des questions hautement vitales à savoir est-ce que nous devons réagir de manière énergique bon à ce qu'il faut bien nommer une invasion pacifique une invasion donc lente de la part de flux migratoires qui ne sont pas tous issus de réfugiés issus des zones proches au Moyen-Orient en guerre actuellement on le voit elle va déferler lente donc actuellement l'Europe est confrontée avec la complicité en guerre ou non voilà la complicité des élites à la fois nationales et au niveau brusciennes donc là on fait notre compte montre que le combat est possible au sein même des structures de l'Union Européenne jusqu'à la mettre en face de ces contradictions et d'ailleurs le bras de fer va sûrement se durcir on a vu les positions de notre nouveau président qui veut justement donc jouer un rôle significatif au sein même de cette Union Européenne donc il y a des dynamiques régionales qui sont en oeuvre d'autres essais aussi s'esquissent plus à l'Est pour montrer aussi des alternatives je pense donc au projet de l'Inter Marium qui reprend un vieux projet donc qui se relie sur l'axe baltique mer noire et qui s'étange la mer Adriatique qui avait été repris à l'époque par Pilsuski le marchand Pilsuski dans la Pologne de l'entre-deux-guerres et qui aujourd'hui est donc réactivé et ressuscité par les néonationalistes ukrainiens donc qui ont fait déjà de congrès dans ce temps-là en fait pour ça voilà il y a des dynamiques régionales en oeuvre alternatives et d'ailleurs je vais même aller plus loin il y a même des dynamiques régionales alternatives avec lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord il y en a mais j'y suis intimement favorable car c'est ce réveil des identités qui après peut faire évoluer le sentiment des peuples je vais prendre des exemples tout à fait que j'indique dans mon livre il y a et les auditeurs effectivement peuvent s'en émouvoir il y a dans les pays du sud je pense surtout à l'Espagne une poussée des régionalismes qui est très forte mais qui est malheureusement portée par des partis extrêmement marxistes ou post-marxistes d'ailleurs votre préfacier qui s'est supprimé tout à l'heure le signal dans son texte c'est une tradition aussi entre guillemets une tendance qui n'est pas nouvelle une espèce nationale anticolonialiste voilà il y a eu une gauchisation des mouvements régionalistes dès la fin des années 60 on suivit un petit peu l'ère du temps de cette manière les luttes de la libération nationale marxiste le FLN voilà les FLN mais c'est vrai qu'aujourd'hui d'ailleurs un des mérites de votre livre c'est de montrer l'extrême diversité voilà c'est pour ça je ne veux pas de ces partis de ces mouvements régionalistes autonomistes qui aussi selon l'aspect politique assez large je ne voulais pas enfermer justement je ne veux pas enfermer l'esprit régionaliste et ce que je me dis c'est que de toute façon même si au sein d'une nation catalane d'une nation basque il y aura forcément une droite et une gauche donc c'est l'important pour moi le fil conducteur c'est l'identité et après une fois que l'identité est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être et bien au sein de cette identité il y a le marquage politique bien sûr les débats les luttes à ce moment-là mais bon et ce que me disait toujours mon ami Pat du mouvement normand puisque nous en parlions tout à l'heure en oeuvre Didier Pat Didier Pat qui je salue bien volontiers s'il m'écoute Didier Pat me disait toujours je n'ai jamais voulu faire du mouvement normand un mouvement politique politique au sens électoral parce qu'il ne voulait pas diviser les normands donc il ne voulait pas diviser les normands de droite et de gauche mais et ça c'est un petit désaccord que j'ai si vous voulez avec cette pensée c'est que l'identité c'est la base c'est le fondement le socle d'un peuple sur un territoire mais au-delà de ce socle un régionalisme n'est pas totalitaire un régionalisme ne doit pas être par définition unique une fois que l'identité est restaurée il y a sur le territoire des personnes qui vont penser qu'il est bon que nous ayons nous serions plus libéraux en économie d'autres un petit peu plus collectivistes et ça ça ne change pas le problème le vrai problème pour moi c'est la renaissance des identités au-delà de cela nous le voyons au Parlement européen je l'ai mis dans mon livre nous voyons un certain SMH actuellement de mouvements régionalistes qui ne s'appuient pas forcément sur des idées de droite comme de gauche bon et c'est comme ça je veux dire pour l'instant il faut faire avec je préfère oui c'est vrai que ce qui est très instructif notamment c'est de voir la filiation de nombreux de nombreux de ce mouvement pardon au groupe représenté au Parlement européen il y a de tout on voit que les verts surtout sont assez courtisés ça c'est très bien alors là par contre on peut quand même le dire un petit mot là dessus parce que là par contre c'est vraiment et là les auditeurs vont tout à fait comprendre ce que je veux dire c'est cette mauvaise foi de la pensée unique qui malheureusement nous dirige parce que si moi si nous nous faisons preuve d'ouverture il y en a beaucoup qui ne le font pas je m'explique lorsque certains mouvements séparatistes comme je pense surtout à la ligue du nord en Italie à l'époque d'Umberto Bossi et je pense aussi à la nouvelle alliance flamande de Berthe de Vévert qui est au pouvoir d'ailleurs actuellement aussi bien au niveau national qu'au niveau régional et bien lorsque ces deux mouvements politiques ont été créés ils ont été tout de suite intégrés dans l'alliance régionaliste verte de l'Union Européenne et personne ne trouvait à redire on disait ce sont des partis qui aiment leur pays qui aiment leur nation qui veulent développer leur le peuple au sein de ce que disait la CFDT dans les années 70 ce quoi vivre et travailler au pays bon très bien et puis tout d'un coup dix ans après et bien ces mouvements vont rencontrer des gens de la droite conservatrice je pense surtout au NVA flamand voire la droite un petit peu plus nationale je pense à la Lega italienne alors là au Resco Reference on ne leur parle plus si vous êtes amis de Daniel Cobendit on vous parle si vous êtes amis de Marine Le Pen on ne vous parle plus pourquoi ils n'ont pas changé la Lega est toujours même si elle s'est un petit peu plus romanisée il faut bien le dire elle est quand même toujours soucieuse des intérêts des Italiens du Nord la NVA est toujours très soucieuse des Flamands tant pis pour les Vallons si j'ose dire mais ils n'ont pas changé ils n'ont simplement peut-être même pas j'allais dire modifié leur discours non ils ont modifié ils se sont ouverts à d'autres personnes vous savez je ne vais pas prendre d'autres exemples parce qu'il y a d'autres exemples mais ça nous éloignerait des régionalismes européens mais je trouve qu'il y a quand même voyez-vous une évolution du régionalisme européen vers la droite même s'il reste beaucoup notamment en Espagne en Écosse aussi un certain régionalisme oui avec le Scottish National Party le SNP traditionnellement social-démocrate social-démocrate de centre-gauche mais qui montre bien que selon lui l'identité n'est pas corrélée à l'héritage les deux simplement voilà les deux l'héritage et le devenir et le devenir c'est ce que à mon avis d'ailleurs vous savez je crois que quelqu'un qui se sent bien dans un pays ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'assimilation je parle vraiment d'assimilation je parle pas d'autre chose il peut il peut même c'est même naturel il devient il devient un composant il devient un composant de cette nation oui et oui bon après ça dépend jusqu'où on est le processus d'assimilation et d'intégration vous savez pour des pour des populations de l'hémisphère sud aimer l'Ecosse ça doit être quand même une grande révolution mais il y en a quand même oui voilà c'est pour ça que je dis ça donc de communautés issues notamment du subcontinent indien comme dans la région de l'Angleterre donc qui sont en Ecosse et qui sont reconnues comme écossaises en tout cas par les cadres les cadres les cadres du parti national écossais nationaliste écossais donc voilà ça pose un problème ça pose un problème jusqu'où on porte le curseur de l'identité exactement mais le SNP est un excellent exemple en tout cas de l'avenir parce que aujourd'hui pour parler du Royaume-Uni on voit donc même si c'est compliqué ça fait un an que le Brexit a été décidé par le peuple britannique et ce qu'on va voir à mon avis au fil du temps c'est le départ évidemment du Royaume-Uni de l'Union et puis le retour concomitant dans l'Union de l'Ecosse bien mais on en profite là pour faire donc un petit signalement je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Radio Courtoisie du libre journal des lycéens dirigé aujourd'hui par Pascal Assal qui a l'immense plaisir et honneur de recevoir Franck Buleux qui est l'auteur d'un ouvrage paru récemment intitulé l'Europe des peuples face à l'Union Européenne sous-titré les populismes identitaires à l'assaut de l'Europe préfacés par Georges Netracol que nous allons bientôt avoir au téléphone alors deux réactions d'auditeurs qui sont manifestées par courrier électronique premier courrier bonjour êtes-vous favorable au rattachement du département des Pyrénées-Orientales à une Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union Européenne si on garde le principe de l'intangibilité des frontières qui est quand même une base de droit international plutôt j'y serais quand même plutôt défavorable bon vous ne serez pas le seul je pense en tout cas à Paris ça risque je pense que je pense que les découpages de départements on pourrait dire également la même chose pour le Pays Basque on pourrait dire également il y a plein plein de marqueurs qui sont possibles regardez l'exemple du Kosovo enfin c'est un autre débat mais bon mais d'ailleurs oui mais pour enfin pour tout ce qui est vraiment de définition de territoire d'état en état d'état à état pardon je suis pour les négociations inter-étatiques sans parler des Pyrénées-Orientales il y a des débats sur Bolzano dont je parle dans mon livre entre l'Italie et l'Allemagne il y a eu des débats également importants sur des petites républiques dont les noms m'échappent mais qui existent actuellement donc le problème de l'Europe vous voyez ça nous renvoie peut-être dans des années sombres le problème de l'Europe c'est que si on commence effectivement à ouvrir les débats et bien c'est le risque voilà donc c'est la raison pour laquelle je reviens à l'origine de mon livre le régionalisme oui mais il faut quand même avoir un esprit de concorde et quand je dis de concorde je ne parle plus ici de concorde nationale mais vraiment de concorde continentale d'ailleurs dans cet ordre d'idée vous précisez aussi dans votre livre qu'il existe des synergies transnationales dans le cas de l'Union Européenne donc ces fameuses euro-régions que signale aussi votre préfacier et dans laquelle pourrait s'inscrire justement des liens naturels entre Perpignan entre la Catalogne Nord et bon la généralité comme avec les Basques voilà exactement j'étais au Pays Basque l'année dernière au mois d'août j'ai bien j'ai bien constaté que la signalisation des commerçants comme des panneaux était extrêmement basse que c'est ce qui m'a réjoui d'accord alors deuxième courrier qui nous parvient bon sur un mot d'un peu véhément là l'auditeur n'est pas vraiment très satisfait des propos qui sont tenus dans cette émission je les prends rapidement pourquoi nous boucher vous l'horizon tiens la question régionale ne commence pas avec la lutte jacobine contre le peuple et les peuples comme disaient les rois elle a été traitée tout à l'inverse par Milanie Capétienne je ne dis pas un mot ah oui non mais là c'est le débat monarchie-république c'est tout à fait bon de toute façon on ne peut pas tout aborder tous les thématiques là moi je ne suis opposé à rien vous avez une partie de l'Europe qui est sous la monarchie sous des monarchies vous avez une autre partie de l'Europe qui est sous des républiques quelle différence cela fait-il moi je ne rentre pas dans ce débat dans le sens où très honnêtement je pense qu'une bonne monarchie est meilleure qu'une république une bonne république est meilleure qu'une mauvaise monarchie je ne suis pas un républicain forcené et je ne suis pas du tout anti-monarchiste voilà en tout cas notre auditeur regrette que certains débats qui sont que connexes n'aient pas été bon il faut lui rappeler quand même qu'il y a un sujet principal du jour et que bon cette émission a un temps limité or deuxième remarque qui rentre dans cette logique les guerres civiles européennes sont le fait des subvertifs jacobins bonapartistes qui ont étendu à toute l'Europe les idéaux formalistes des Lumières dont la mise en oeuvre a commencé dans la terreur et dans le sens français et a continué le sens européen pas un mot mais oui pas un mot ce n'est pas le sujet du jour même si nous en convenons largement nous l'avons sous-entendu il me semble que j'ai parlé de Bonaparte j'ai parlé également des guerres civiles comme vous européennes nous ne sommes pas là pour étudier les causes parce que ce n'est pas le but nous en nous travaillons uniquement et c'est peut-être insuffisant je l'accorde à l'auditeur mais nous travaillons uniquement sur les conséquences troisième remarque bon l'auditeur visiblement n'est pas d'accord avec notre critique des analyses de Pierre Hillard donc oui non mais c'est possible vous proposez Pierre Hillard la version la plus caricaturale possible quand on entend ce livre quand on entend votre résumé quand on entend dans le catho parler de les guerres vous êtes une mauvaise foi caractérisé mais voilà nous sommes une mauvaise foi je pense que d'autres auditeurs l'auront remarqué oui non mais je crois qu'il faut respecter les opinions de chacun parce que c'est quand même un débat très important et transversal vous savez ces fameux régions nations et Europe et on peut y voir du bon comme du moins bon voilà effectivement donc c'est d'ailleurs cette approche de de l'identité que notre ami Georges Tétracol nous allons maintenant avoir au téléphone appelle triscalaire donc l'identité au niveau régional l'identité locale l'identité historique au niveau national elles peuvent s'accumuler elles sont cumulables voilà elles ne s'opposent pas l'identité donc civilisationnelle au niveau donc voilà au niveau on va dire continental moi j'oserais dire impériale au sens positif du terme mais nous avons déjà défendu cette position dans le cadre de cette émission je sais qu'il y a des oreilles qui vont s'hyrisser mais bon c'est ainsi en tout cas ça rentre dans le cadre d'un débat général donc bon cette identité triscalaire est plus que jamais d'actualité comme va nous le confirmer tout de suite votre brillant préfacier Georges Tétracol un grand habitué de cette émission Georges êtes-vous là ? bonjour cher Pascal bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie et je salue monsieur Franck Buleux qui est dans le studio voilà donc comme je l'ai signalé vous avez brillamment préfacé dans un texte qui vraiment met en perspective donc cet ouvrage consacré à ses différentes dynamiques plus ou moins connues donc en oeuvre dans le cadre de l'Union Européenne alors d'ailleurs je dois préciser à ce sujet mon cher Georges que vous vous êtes récemment exprimé publiquement à Paris dans le cadre du colloque qui avait été organisé par Gabriel Adinolfi la Guilde des Lansquenets et l'association Europe vous avez prononcé donc une allocution qui est revenue un petit peu sur cette ces questions-là de cette manière et vous les avez aussi dépassées oui ça c'était la semaine dernière voilà samedi dernier et ma conférence se figurera dans le prochain recueil que je suis en train de préparer qui paraîtra à la rentrée et qui a pour titre l'Europe pas le monde voilà alors est-ce que vous voulez un petit peu prolonger les propos de notre invité ou alors éventuellement revenir sur bon les messages d'auditeurs qui ont été donc lus il y a quelques minutes notamment les objections je n'écoutais pas l'émission d'accord donc je suis très fautif je serai châtié durement par vous quand nous nous reverrons exactement je mets déjà ça à l'étude et je ne manquerai pas de vous faire part de mes conclusions à ce niveau-là Franck oui bonjour Georges bonjour j'ai j'ai parlé d'ailleurs merci d'être à l'antenne avec nous d'abord et je me suis permis de parler à l'antenne de votre livre l'esprit européen entre mémoire locale et volonté continentale je m'en étais relativement inspiré lorsque j'avais écrit l'unité normande et sachant que j'allais vous rencontrer ce matin par voie téléphonique c'est vrai que je l'avais repotassé si le mot est juste hier soir voilà ah et bien je vous remercie il est vrai que c'était mon deuxième ouvrage là aussi un recueil d'articles principalement issus d'une revue que vous avez bien connue l'esprit européen animé à l'époque par Jacques Marleau et par moi-même et il est vrai que j'ai toujours été extrêmement intéressé par les questions de l'Europe mais aussi les questions des régions et il me paraissait parfaitement compréhensible et logique que je donne une modeste préface à votre ouvrage cher Franck Buleux qui est remarquable parce que il met en perspective des événements qui ont lieu à l'heure actuelle je ne sais pas si vous en avez parlé mais par exemple tout le monde la presse espagnole est en train de monter en puissance avec le projet de référendum au mois de septembre prochain pour la Catalogne l'Espagne pendant très longtemps a eu le problème basque maintenant ce sont les Catalans qui commencent à s'y mettre et il y a pas mal d'agitation le premier ministre espagnol Haroy est violemment opposé à toute mesure d'autodétermination comme la plupart de la classe politique espagnole bref c'est un enjeu qu'il faut suivre et qu'il faut regarder à la rentrée autre chose en Écosse le parti nationaliste écossais de Nicolas Sturgeon la first minister c'est à dire le premier ministre Petit cochon la prochaine fois mon cher Jean je présente alors là je dis first minister je le fais exprès il est vrai que je ne devrais pas employer des termes anglais mais il faut bien savoir que maintenant depuis la dévolution voulue par Tony Blair au début des années 2000 il y a un prime minister c'est à dire Theresa May qui est le premier ministre le premier ministre du Royaume-Uni du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord mais en Écosse il y a un first minister il s'agit de distinguer les deux fonctions qu'on traduit en français par premier ministre ou on pourrait dire ministre en chef du gouvernement et autonome d'Écosse comme c'est le cas pour l'Union Indienne et bien les dernières élections législatives ont montré un reflux relativement important des candidats du parti nationaliste écossais puisqu'en 2010 ils avaient emporté toutes les circonscriptions d'Écosse à l'exception de trois et là ils ont perdu près de 22 sièges au profit non seulement d'un parti travailliste animé par Jérémy Corbyn qui est le représentant de l'aile gauche du parti travailliste mais aussi et c'est plus surprenant par les conservateurs écossais partisans de l'Union avec la Grande-Bretagne mais aussi les fameux libéraux-démocrates pro-européens parce que je pense que les électeurs écossais commencent un petit peu à en avoir ras-le-bol si vous pouvez me permettre cette expression on parle constamment du second référendum écossais rappelons aussi qu'au moment du Brexit voté il y a un an l'Écosse comme l'Irlande du Nord était favorable au maintien dans l'Union Européenne tandis que une toute petite partie du Pays de Galles et une très grande majorité des Anglais étaient pour le Brexit donc il y a des événements on voit ici par ces deux exemples une interaction entre la question européenne la construction européenne mais aussi le retour la réaffirmation des identités dites régionales puisqu'il ne faut pas oublier que la Catalogne l'Écosse historiquement ont été des états je ne vais pas rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie qui ont une très grande culture historique que le royaume d'Écosse et le royaume de France ont signé pendant la guerre de 100 ans ce qu'on appelait la Old Alliance la vieille alliance contre la perfide Albion voilà orthographié AULD d'ailleurs et oui en vieux français voilà et puis bon beaucoup ont lu ce roman le magnifique roman de Walter Scott quand Underward qui avait donné aussi lieu à une belle série télévisée française donc qui montrait aussi que nos souverains ont eu pendant très longtemps des gardes écossaises alors aborder la question écossaise notamment comme vient de le faire notre ami Georges ça montre et ça permet aussi d'aborder la question institutionnelle d'abord posée par les frontières les nouvelles frontières qui vont s'établir dans le sein de l'Union Européenne et puis surtout bon comment on va se dépatouiller avec ça comment ces 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 nouveaux états potentiels vont se positionner par rapport à l'Union Européenne est-ce qu'il va falloir refaire une procédure d'adhésion est-ce qu'il faudra avoir l'aval de l'ancien pays dont on s'est séparés donc ça aussi vous le montrez très bien notamment dans le cas de l'Écosse et aussi de l'Irlande du Nord en toute logique oui en toute logique les 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 futurs nouveaux pays même s'ils font déjà partie de l'Union Européenne devront repasser une procédure bien évidemment repasser l'examen repasser l'examen et tout ça implique et tout ça implique effectivement l'accord entre autres puisqu'il faut une unanimité ça veut dire l'accord de leur ancien pays si leur ancien pays fait toujours partie de l'Union Européenne ce qui ne sera pas le cas de l'Écosse ça risque de prendre un certain temps vous donnez la date de 2019 après on ne sait pas trop ce qu'il peut en être Georges alors il faut savoir aussi que l'Espagne est pour l'instant résolument opposée à toute revendication indépendantiste écossaise et on peut très bien imaginer que l'actuel gouvernement minoritaire conservateur espagnol de Mariano Raroy mette son veto dans l'hypothèse que je crois de moins en moins possible d'une indépendance de l'Écosse mais dans cet ordre d'idée d'ailleurs le gouvernement espagnol aussi s'était opposé à la reconnaissance de l'indépendance proclamée du Kosovo là aussi il y a une division des états européens et on voit très bien ressurgir les problèmes éthiques internes de chaque état par rapport à des états qui sont confrontés à des séparatismes potentiels en général et se sont montrés hostiles à la reconnaissance justement de l'entité kosovare aujourd'hui bien entendu c'est assez logique puisque les espagnols ayant le problème basque le problème catalan pour ne pas mentionner d'autres problèmes un petit peu moins épineux dans la péninsule ibérique ne veut pas le gouvernement espagnol ne souhaite pas ne veut pas faire des précédents donc voilà pourquoi l'Espagne a toujours refusé de reconnaître l'indépendance du Kosovo et je peux très bien imaginer que tant que les conservateurs espagnols seront au pouvoir à Madrid il y aura un veto strict ferme définitif envers toute indépendance écossaise pour l'Irlande du Nord ça me paraît un tout petit peu plus particulier alors non seulement le parti nord-irlandais le DUP c'est à dire les unionistes protestants apportent un soutien désormais avec leurs 10 députés à la chambre des communes envers le gouvernement minoritaire conservateur de Thérèse Lamay mais il faut savoir que ces unionistes au niveau local ont longtemps gouverné depuis les accords du vendredi saint de 1998 avec les indépendantistes républicains d'une Sinn Féin et actuellement il y a des négociations qui achopent sur plusieurs points entre le Sinn Féin et les unionistes en sachant que les unionistes et c'est là où les choses sont assez complexes sont pour le rattachement de l'Irlande du Nord envers le Royaume-Uni ce qui est assez sensible ils sont hostiles au Brexit mais d'un point de vue plus concret ils sont hostiles à la réactivation de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande parce qu'ils ont très bien compris et c'est ça qui est le problème effectivement qui posait pas donc ils voudraient être à la fois à l'intérieur à l'extérieur un pied dedans un pied dehors le troisième pied au plafond brest on voit plusieurs impératifs qui se télescopent un impératif identitaire celui qui était la raison d'être de ces unionistes qui ont toujours voulu de manière véhémente et affirmée d'en rester au sein du Royaume-Uni et ensuite des réalités économiques des réalités institutionnelles des réalités qui envoient la vie pratique notamment cette libre circulation des biens des personnes et des flux financiers entre l'Irlande la République d'Irlande et l'Irlande du Nord de cette manière Oui d'autant que les nord-irlandais ont eu des élections anticipées au printemps où pendant très longtemps le DUP était le parti très largement majoritaire et là maintenant il n'a plus qu'un seul député d'avance sur le Sinn Féin puisque la logique démographique est en train de l'emporter en Irlande du Nord la communauté catholique est en passe de devenir majoritaire dans cette partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et on peut très bien imaginer et d'ailleurs au lendemain du Brexit il y a un an le Sinn Féin avait immédiatement proposé demandé exigé un référendum sur l'Union pour que l'Irlande du Nord puisse intégrer la République d'Irlande puis dans la constitution de la République d'Irlande il est prévu un peu comme pour les lenders de l'ancienne RDA au sujet de l'Allemagne que les comtés nord-irlandais peuvent intégrer la République d'Irlande et là je pense que ça serait beaucoup plus jouable puisqu'on aurait disons une sorte de répétition de la fameuse intégration de l'ex-RDA dans le cadre de la RFA tout en sachant que ces points ce sera automatique ces points institutionnels comme le précise très bien Franck dans son ouvrage avaient été plus ou moins amendés sous réserve bien sûr de référendums ou alors d'un autre mode de décision favorable dans le sens de cette décision concernant les Nord-Landais bien entendu puisqu'il y a aussi énormément de clauses constitutionnelles aussi bien dans le cadre du Royaume-Uni que dans le cadre de la République d'Irlande et puis aussi dans le cadre de l'Union Européenne car il faut savoir aussi que le Brexit provoque un immense bouleversement constitutionnel la dévolution voulue par Tony Blair au début des années 2000 au sujet de l'Ecosse mais aussi du Pays de Galles puisque le Pays de Galles connaît un système de gouvernement autonome un tout petit peu moins développé que l'Ecosse et puis dans le cadre de l'Irlande du Nord tous ces trois exemples de dévolution se réfèrent explicitement au texte européen donc si la Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne que va-t-il se passer ? Voilà pourquoi le gouvernement écossais est vent debout contre des négociations d'un Brexit très dur D'une manière générale Georges et Franck il n'y a pas aussi un paradoxe à voir que ces tendances ces désirs de séparation de séparatisme d'indépendance souvent apparaissent dans des régions dans des provinces qui ont souvent un statut d'autonomie exemplaire en Europe que ce soit pour les Basques soit pour les Catalans on pourrait citer même s'ils ne sont pas directement concernés par ces tendances les Tyroliens du Sud germanophones de la région italienne du Trentino Alto Adige et du Trentin Ouadige Je pense qu'au contraire dans le sens où si ces régions ont déjà obtenu un certain statut d'autonomie c'est parce qu'elles l'ont déjà revendiqué au-delà de cela effectivement les mouvements jacobins et les états jacobins soutiennent le thème adverse en disant évidemment si on donne de l'autonomie à une certaine région ou à un certain pays il va en demander un petit peu plus c'est la théorie si on donne un morceau de bras on va le prendre le bras tout entier bon je pense que je vois par exemple par rapport à la France nous avons la région Corse où effectivement il y a eu notamment les dernières élections trois députés autonomistes on va dire ou nationalistes comme on veut sur quatre mais l'autonomie qui a commencé à être octroyée en 1982 par Gaston Defer était quand même le résultant de toute une histoire Corse et évidemment des événements sanglants des années 70 de la lutte armée à l'airia donc non c'est une de toute façon on ne revendique pas ce qu'on ne ressent pas si une terre si un peuple si une région commence à se à se ressentir ce qu'il est ou à être ce qu'il est l'état central en tiendra compte à un moment donné évidemment plus l'état et notre état a la particularité d'être jacobin pour être une région au sens région française il faut que ses habitants soient vraiment revendicatifs comme les Corses je voyais une petite anecdote un candidat Unzerlande au deuxième tour au second tour lors d'une élection de l'élection législative la semaine dernière en Alsace j'ai trouvé ça étonnamment agréable voilà avant d'obtenir une réponse de Georges cette question je vais faire une très rapide petite pause pour que nous passions en Bobineau dimanche 25 juin à Paris fête de la courtoisie à l'espace Champéret dimanche 25 juin de 11h à 19h venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie ils vous dédicaceront leurs œuvres venez compléter votre bibliothèque venez acheter d'irremplaçables cadeaux offrez des livres dédicacés causerie avec Jean-Paul Gourevitch à 11h30 sur le thème immigration état des lieux avec Jacques Trémolet de Villers à 17h sur le thème Sainte Jeanne d'Arc porteuse d'espérance à 14h remise du prix Grand-Duc de la réinformation retenez dimanche 25 juin fête de la courtoisie espace Champéret 1 place de la porte de Champéret Paris 17ème accès par la rue Jean Estrécher métro porte de Champéret entrée 5 euros gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans Bien chers auditeurs je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Pascal Dassal qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck Buleux donc auteur de l'Europe des peuples face à l'Union Européenne les populistes identitaires à l'assaut de l'Europe aux éditions de l'Ancre et son brillant préfacier Georges-Petintracol bien connu donc de nos auditeurs réguliers qui était séliste et directeur du site Europe Maxima co-animateur de la revue Réfléchis et Agir et collaborateur aussi de très nombreuses revues notamment Synthèse Nationale bien entendu là aussi encore bien connu nos auditeurs alors mon cher Georges une réaction sur les propos que nous avons avancés précédemment ? Oui puisqu'il faut faire quand même attention de ne pas s'enthousiasmer pour tous les mouvements régionalistes en Europe puisque la plupart des mouvements régionalistes et ça c'est une constante depuis 1945 sont plutôt de gauche et sont souvent multiculturalistes ou cosmopolites il ne faut pas l'oublier il ne faut pas non plus le nier le cas par exemple des autonomistes alsaciens ou bien de la Ligue du Nord en Padanie sont des cas très particuliers par exemple et d'ailleurs j'en parle dans la préface du livre de Franck Buleux L'Europe des Peuples face à l'Union Européenne je rappelle que le parti nationaliste écossais se situe au centre gauche nous l'avons dit précédemment vous avez raison de le rappeler c'était le cas aussi c'est le cas aussi du parti nationaliste basque le parti nationaliste basque dans les années le PNV disait qu'il préférerait accepter au pays basque un africain qui parle le basque plutôt qu'un européen qui ne le parle pas effectivement on a aussi ce risque de voir ces régionalismes une fois donc devenus indépendants devenir à leur tour des micro-nationalismes jacobins qui véhiculent donc un mode assimilationniste d'intégration et en tout cas qui base l'identité nationale sur ce plan là de cette manière sur le mode français sur le modèle jacobin classique que nous trouvons en France notamment les régionalismes strato-jacobin comme on dit j'en ai parlé effectivement tout à l'heure bon moi j'avais mis un petit peu l'aspect principal sur le retour à l'identité et j'avais dit bon je ne vais pas donc le répéter parce que les auditeurs l'ont entendu que après au-delà au-delà du retour à une certaine identité il y avait effectivement le spectre politique qui allait se retrouver et effectivement on retrouve pour l'instant en l'état actuel un spectre politique régionaliste très à gauche en Espagne au-delà du PNV il y a même actuellement une baisse du PNV et une progression des partis régionalistes indépendantistes d'ultra-gauche par ailleurs en France il y a le phénomène cette fédération de mouvements régionalistes qui s'appelle RPS c'est-à-dire Région et Peuple Solidaires qui a présenté des candidats aux élections législatives qui n'a pas hésité à voter pour Emmanuel Macron ce qui peut se comprendre puisqu'ils estimaient que Marine Le Pen est une représentante du jacobinisme mais qui par ailleurs soutiennent les migrants les sans-papiers les clandestins et qui ont un discours d'extrême-gauche ou une gauche très très rouge donc là aussi c'est assez problématique il faudrait qu'il y ait en Europe dans nos pays à la fois un mouvement ou des mouvements qui est une grande conscience européenne une compréhension du fait national politique historique mais aussi un enracinement dans nos identités régionales il faut savoir écouter la Blanche Hermine il y en a qui l'écoutent d'une telle façon et d'autres qui l'écoutent de telle autre là vous faites allusion à la Bretagne à Gilles Servat surtout moi j'adore cette chanson mais parfois lorsque je tombe sur Gilles Servat j'évite d'écouter ce qu'il dit avant ceux qui connaissent la Blanche Hermine et les vidéos de Gilles Servat me comprendront oui c'est indubitable mais c'est vrai que la Bretagne est l'exemple d'une province au commune attachante qui a longtemps été un pays un pays indépendant d'une véritable nation où en fin de compte la vision dominante est une vision de gauche pour le qualifier ainsi et pourtant il y a de très belles revues on peut saluer s'il nous écoute Patrick Montosier Patrick Montosier avec Waraouk 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 à Tsaou bien sûr les nationalistes bretons qui restent malheureusement ultra minoritaires et c'est vrai qu'on l'a vu aussi avec les dernières élections on a quand même des positionnements de gauche ou de centre-gauche qui sont largement dominants dans la population bretonne oui mais disons qu'il faut quand même essayer de maintenir ce que je disais tout à l'heure cet aspect culturel apolitique même si cet apolitisme est plutôt de gauche car il permet quand même de garder un certain un ferment un ferment identitaire c'est vrai qu'il y a quand même un renouveau culturel c'est vrai qu'il faut le noter moi je suis toujours agréablement surpris quand même je fais pas mal de choses je visite quand même pas mal de régions et il y a quand même cette identité bretonne qui existe alors évidemment après si on commence à parler de politique bon ça sera peut-être un petit peu la tendance sera peut-être plutôt à gauche mais au moins l'identité bretonne existe oui en tout cas sur le plan culturel c'est vrai qu'il y a de grands pas qui ont été faits depuis plusieurs décennies et ces grands pas peuvent toujours favoriser une identité absolument positive plus positive et qui intègre donc les impératifs dont vous parlez de cette manière moi j'ai connu à une certaine époque la ligue savoisienne il y avait des éléments très positifs Paris-Sabeille qui a disparu et qu'il y avait aussi des éléments qui étaient un petit peu moins positifs peu importe les instruments si j'ose dire ce sont les hommes qui créeront ce qui est bien ou ce qui est de moins bien le tout étant subjectif Georges selon vous quelles sont aujourd'hui les dynamiques régionalistes pour ne pas dire autonomie séparatiste qui vous paraissent les plus intéressantes vous avez cité deux formations politiques précédemment est-ce que vous avez d'autres qui sont vraiment susceptibles de retenir activement notre intérêt bon il y a le cas très particulier de la ligue du nord qui a évolué qui a pas mal évolué depuis ses premières positions qui est en train de renoncer donc ça entraîne des bisbilles internes entre l'actuel responsable Salvini Matteo Salvini et puis l'ancien responsable Umberto Bossi au sujet de l'avenir de la ligue du nord puisqu'avec Salvini la ligue du nord est en train d'excuser ce terme de ce front nationalisé de se romanisé je le disais tout à l'heure et puis il y a aussi d'autres phénomènes par exemple en Flandre je ne sais pas si nous avons parlé de la NVA oui bien sûr oui le mouvement national centriste de Bardweaver qui commence à connaître un petit décret électoral par rapport au Flensblanc qui dans les derniers sondages reprendrait quelques pourcentages qui reprend du point de la bête voilà et puis aussi on en a un petit peu parlé le cas de la Corse qui est vraiment avec le succès des trois députés deux députés autonomistes et un député indépendantiste Corse sur l'île de beauté ça montre que l'île de beauté est la seule à n'avoir pas succombé à la macronite aiguë qui a touché les français en tout cas ceux qui sont allés voter bien entendu voilà alors il est difficile bien sûr de tracer des plans sur la comète sur l'évolution justement de ces différentes tendances donc ce qui va pouvoir advenir comme éventuellement éclatement indépendance donc au sein de ces états nationaux qui constituent l'Union Européenne d'autres ouvrages avaient abordé déjà ces thématiques et vous le rappelez mon cher Georges dans votre préface à savoir donc l'ouvrage de Guilheraut l'Europe des ethnies et surtout aussi l'ouvrage de Yann Fouéré l'Europe des centrapeaux or comment vous deux vous définissez-vous par rapport justement à ces différentes perspectives qui étaient tracées par ces penseurs donc qui vous ont précédé à savoir est-ce que véritablement dans le cadre d'une dynamique continentale il serait nécessaire de faire éclater les états-nations de cette manière ou alors bon d'essayer de maintenir une sorte d'équilibre Alain Benoît notamment et vous-même parliez à l'époque enfin vous parlez toujours de république fédérale des peuples de France c'est-à-dire de fédéralisation par exemple de certains états qui sont outrancièrement centralisés et bon la France étant bien sûr l'exemple le plus connu de toute façon le terme fédéral est un terme où on met beaucoup de choses voilà la fédération américaine la fédération avec les landers allemands l'Autriche la fédération belge ce sont des républiques ou des royaumes fédérales fédéraux et qui me vont bien il y a le modèle aussi très intéressant de l'Espagne le modèle des communautés asymétriques oui ou comme le disait Georges tout à l'heure des dévolutions britanniques donc tout cela en fait ce sont des termes que je reprends dans mon livre qui sont un petit peu fourre-tout dans le sens où elles ne veulent dire que ce que les hommes ont bien voulu leur faire dire c'est un petit peu comme l'ensemble des éléments que nous voyons c'est-à-dire que moi je suis effectivement à titre personnel favorable à des systèmes plutôt allant vers le fédéralisme mais en définissant selon les identités de chaque territoire des choses différentes je comprends je ne suis pas quand même aveugle je vois que la France est un état extrêmement central extrêmement jacobin c'est quand même la France c'est quand même un pays où pendant des années on va vous dire vous faites partie de la région centre ah bon et on est quoi des centristes des centraux non mais voilà mais tout le monde s'en fiche je veux dire personne n'écrit même dans un journal en Oréloir ou dans l'Indre-et-Loire mais on est quoi nous on est du centre bon ben voilà on est du centre bon pareil il y a d'ailleurs pour Rhône-Alpes même si c'est un peu moins flagrant bon maintenant tout ça a changé de nom je sais mais je veux dire on donne des grands tests les Hauts-de-France les Hauts-de-France c'est quand même le territoire le moins escarpé de France le plus bas géographiquement bon voilà donc si vous voulez je comprends que la France ne soit pas du tout attaché malheureusement à quelques bon mis à part la Corse la Bretagne un petit peu l'Alsace je l'ai dit à un entretien que j'ai donné à une excellente revue québécoise Arfan il y a un peu plus d'un an où j'avais listé les résultats électoraux au régional de décembre 2015 et donc j'avais vu qu'il y avait à peu près des bons scores en Bretagne il y avait des bons scores en Alsace il y avait de très bons scores en Corse point mais bon mis à part ça il n'y a pas que les élections il y a aussi évidemment l'aspect culturel mais en France il est quand même assez difficile de créer cette dynamique bon la France n'est pas l'Europe comme le disait Georges justement dans le livre que j'ai indiqué tout à l'heure et contrairement à ce que disait Éric Zemmour et dans ce sens il y a d'autres pays où il peut y avoir cette espèce de fédération à la lente d'heure ou bien aux communautés ou etc bien sûr pour moi la décision on nous parle toujours de mondialisation mais la mondialisation doit aussi renvoyer à la proximité c'est à dire que les décisions peuvent aussi se prendre au niveau régional deux maîtres mots qui seront familièrement aux oreilles de notre cher Georges c'est localisme et subsidiarité oui Georges ? oui là je partage clairement je crois qu'il n'y a pas de problème pour ça personnellement je pense aussi que maintenant une république fédérale des peuples de France serait extrêmement difficile à mettre en oeuvre les français sont attachés sont habitués à leur état central c'est triste de le dire mais c'est le cas quand on passe en Suisse puisque vous savez cher Pascal que je n'habite pas très très loin de la Suisse pour comme ça c'est avant ça me permet de mettre quelques lingots d'or dans les banques suisses et bien on peut voir que les francophones de Suisse ont un état d'esprit totalement différent état d'esprit qu'on retrouve chez les Wallons de Belgique parce qu'eux ils n'ont pas l'habitude de cet état central parisien qui participe à leur psychologie collective donc une république fédérale des peuples de France ça serait un idéal d'une manière plus pragmatique c'est extrêmement difficile je pense que pour l'heure ce qui est important c'est de bâtir comme le disait samedi passé Gérard Dussouy à cet excellent colloque organisé par l'ami Gabriel une autre Europe est impérative c'est un colloque des interventions vous diriez notre ami Gabriel il faudra construire un état européen mais un état européen qui ne soit pas centralisé qui soit souverain mais tout en respectant le principe de subsidiarité ce que n'est pas actuellement la pseudo Union Européenne tout à fait alors c'est ces bons mots que nous avons terminé nos propos du jour restez en ligne mon cher Georges je vais faire très rapidement au pas de charge comme d'habitude les chroniques culturelles et littéraires donc du mois alors pour signaler quoi mais pour signaler trois ouvrages en fait trois ouvrages je devrais-je dire une revue et deux ouvrages or la revue c'est la revue Crisis la revue de débat fondée par Alain Benoît et dirigée aujourd'hui avec talent par Thibaut Isabelle un jeune philosophe lillois qui lui a redonné donc une certaine dynamisme notamment qui est marquée par un éditorial toujours aussi pertinent toujours aussi clair et accessible donc le dernier ouvre Crisis est consacré à un thème qui nous est cher je pense à nous trois autour de ce micro et cher aussi à la sensibilité de votre serviteur donc c'est le numéro 47 de juin 2007 est consacré à la question du paganisme question ô combien complexe ô combien parfois méconnue caricaturée donc cette cette question est abordée sous les prismes de différentes signatures c'est un petit peu donc l'objet et la vocation de la revue de débattre donc on a des textes remarquables donc Thibault Isabelle est-il dont l'absurde est absurde d'adorer les dieux un entretien avec Michel Maffezoli catholiciste du paganisme de Diane Rivière le patrimoine païen au fond de l'âme post-moderne Philippe Forger donc parle de la fortune divinité de l'Occident Alain Benoît revient sur le massacre des saxons païens de Verdun donc on tout sait que la christianisation de l'Europe n'a pas été un long fleuve tranquille ou un épisode des bisounours comme d'ailleurs Jean Guillard qui aborde les comportements des missionnaires occidentaux face au paganisme le Pacifique Sud Jean-François Gauthier revient sur sa Tégonie des Eudes en fin de compte ce sont des textes qui expriment la diversité de cette voie spirituelle de cette vision du monde avant d'être si vous voulez une religion le paganisme c'est une vision du monde qui a porté donc nos peuples et qui est à l'origine comme le dirait Dominique Guénère de notre tradition le christianisme s'est engreffé là-dessus pour accoucher aussi d'une nouvelle synthèse donc vraiment une revue qui porte à la réflexion à la méditation sur cette question quand même primordiale parce que nous vous rappelons nous l'avons déjà dit dans les propos qui ont été les nôtres qu'avant les idéologies avant les choix politiques il y a un socle qui est cette notion de vision du monde que certains d'ailleurs aujourd'hui ont parfois un peu oublié donc le numéro 47 de la revue Crisys consacré au paganisme avec bien sûr donc la vénus de Botticelli en couverture couleur deuxième ouvrage il s'agit de le dernier ouvrage justement du rédacteur en chef des crises Thibault Isabelle qui revient sur la figure pas forcément toujours bien connue de Pierre-Joseph Proudhon un ouvrage intitulé Pierre-Joseph Proudhon l'anarchie sans le désordre préfacé par Michel Onfray donc là aussi un petit coup médiatique d'ailleurs pour cet ouvrage qui est publié chez l'éditeur autrement donc c'est un ouvrage extrêmement intéressant pour ceux qui connaîtraient mal l'oeuvre de Pierre-Joseph Proudhon donc sur des points qui sont tout à fait intéressants je crois mon cher Georges vous pourrez aborder la question du fédéralisme proudhonien oui ça c'est sûr donc voilà donc c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant qui est très accessible qui apporte des éléments intéressants bon maintenant je ne suivrai peut-être pas totalement son auteur dans le fait qu'il porte bon peut-être un peu trop cette figure de Proudhon comme étant peut-être une des figures tutélaires d'un renouveau de notre pensée effectivement c'est vrai que bon dans il y a peut-être certains impératifs qui ne sont pas totalement pris en compte par l'ensemble de la pensée de de Pierre-Joseph Proudhon donc peut-être pas le hisser jusqu'au stade au rang de figures tutélaires sur lesquelles pourrait se vertébrer un discours alternatif mais en tout cas c'est un ouvrage qui est une pièce à verser donc au dossier de au dossier politique en tout cas bon voilà au débat qui se met en place aujourd'hui sur une alternative donc au système actuel donc ouvrage de Thibault Isabelle Pierre-Joseph Proudhon l'anarchie sans le désordre en précisant pour nos auditeurs que bien sûr le terme anarchie n'a rien à voir avec aujourd'hui c'est parfois ces pitoyales et pathétiques manifestations dans l'espace hexagonal notamment en tout ce qui concerne une certaine frange dite libertaire voilà dernier ouvrage à signaler et vraiment une traduction bienvenue il s'agit de la traduction d'un auteur issu des rangs de la révolution conservatrice allemande plus précisément dans sa déclinaison Fölkisch Blut und Boden comme disait à l'époque Saint-Essol un ouvrage un auteur dont un seul ouvrage avait été traduit dans les années 80 aux éditions Art-Histoire d'Europe un ouvrage qui s'appelait Le Loup-Garou cet auteur c'est Hermann Lundz donc Hermann Lundz justement a été traduit par un éditeur qui vous est bien connu mon cher Georges parce que vous collaborez étroitement avec lui dans le cadre de la revue autonome Réfléchir et Agir il s'agit donc des éditions Oda Isarn qui ont publié un recueil de nouvelles d'Hermann Lundz intitulé Le Ruisseau Rouge pourriez-vous d'ailleurs en adhère quelques mots éventuellement mon cher Georges Oui Hermann Lundz c'est un poète c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'histoire de la paysannerie et des conflits historiques en particulier la terrible guerre de 30 ans puisque le Loup-Garou se déroulait pendant ce terrible conflit qui a ruiné les territoires allemands Et plus précisément je crois un territoire cher à l'auteur dont il est devenu en fin de compte un habitant d'adoption mais de manière profondément charnelle c'est la lande de Lüneburg c'est d'ailleurs c'est le nord l'extrême nord de l'Allemagne Oui en effet C'est cette endue marécageuse bordière de la mer du nord En effet et c'est d'ailleurs très intéressant puisque cet ouvrage Le Ruisseau Rouge édité par Pierre Gilliet responsable de Daïs Arne commence par la reprise d'un excellent texte de Jean Mabir qu'il avait publié dans le Que Lire numéro 8 en chez Dualfa En 2011 Oui C'est une formidable encyclopédie littéraire que une fois de plus nous recommandons vivement à nos auditeurs donc Jean Mabir effectivement s'était penché sur le cas de Hermann Lund mais c'est vrai que c'est aussi la redécouverte d'une autre Allemagne bien différente aujourd'hui de l'excroissance merkellienne qui montre justement un désir presque forcené d'oblitérer toute forme de mémoire nationale d'enracinement national donc Hermann Lund lui fait vraiment l'antithèse c'est-à-dire vraiment l'ouvrage le poète de la glebe le poète du Heimat comme disent nos amis allemands et c'est vraiment donc méritoire et nous félicitons Pierre Gilliet pour cette heureuse initiative signalant aussi que c'est comme toujours chez Odaizan donc l'édition est extrêmement soignée avec une belle couverture inédite de l'artiste européen Auric et des couvertures à rabat et un prix contenu 14 euros donc véritablement pour se plonger dans cet univers qui nous est cher celui de la révolution conservatrice allemande avant la première guerre mondiale pardon les textes sont parus avant la première guerre mondiale ce qui a toute son importance voilà oui parce qu'Hermann Neuss a été tué sur le front oui mais bon voilà globalement il s'inscrit dans ce vaste courant polymorphe qui est aujourd'hui donc une de nos sources de référence pour déterminer des éléments de révision du monde donc bon dans la lignée du travail colossal qui avait été entrepris par Armin Moller l'ancien secrétaire d'Ensjunger et de nombreux travaux qui ont été publiés en français heureusement donc concernant cette vaste sphère à la fois politique et littéraire donc je rappelle le titre de l'ouvrage et son auteur donc Hermann Leunz L.O. avec un nubla avec un tréma N.S. Le ruisseau rouge chez Odaïzan et je crois mon cher Jean qu'on peut se procurer sur le site de la revue Réfléchir et Agir en effet il faut taper pour ceux qui ont internet Réfléchir et Agir on tombera sur le site il y a la rubrique Odaïzan où on peut commander l'ouvrage sans aucun problème voilà donc je rappelle les coordonnées du principal ouvrage de notre invité du jour Franck Buleux L'Europe des Peuples face à l'Union Européenne donc préfacée par Georges Fédéracol ici présent au téléphone sous-titré Les populistes identitaires à l'assaut de l'Europe aux éditions de l'Anc pour la somme de 25 euros donc Georges nous aurons aussi souvent l'occasion de nous reparler très prochainement je crois qu'un numéro de Réfléchir et Agir est sur le point de paraître Oui alors je crois qu'il doit sortir cette semaine Dossier principal consacré à ? Eh bien je peux vous le dire Nous espérons bien que vous allez nous le dire Le dossier s'intitule Il faut buter la République Voilà tout un programme tout à fait sympathique d'ailleurs au demeurant donc c'est sur ces bons mots que chers auditeurs je vais prendre congé de vous aujourd'hui donc je remercie vivement et chaleureusement donc Franck Buleux de vous avoir fait l'honneur d'être présent aujourd'hui dans ce studio ainsi que vous Georges qui bien sûr êtes désormais un habitué et qui pourrait bien s'opposer votre campement au sein même de cet espace Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures métapolitiques dans le cadre de ce libre journal des lycéens A bientôt